Générique ... Bienvenue dans cette seconde partie de Business Africa qui nous conduit au Bénin, où la question de la contribution de la fintech dans la mobilisation de l'épargne a récemment été au cœur de la journée mondiale de l'épargne. Un sujet de Ruth Lago, Michael Dibi et notre correspondant au Bénin, Augustin Lahoreau. ... Face à une population béninoise très peu bancarisée, les séances d'éducation financière se multiplient à travers des salons qui allient finance et technologie. Avec l'explosion du secteur des TIC et le développement des services financiers mobiles, la bancarisation est plus accessible, c'est ce qu'estime ce banquier qui participait au salon du fintech à Cotonou. Le taux de pénétration des téléphones mobiles au Bénin aujourd'hui est au-delà de 80%. Et donc, en offrant des services financiers via ce canal-là, on est su de pouvoir atteindre les populations même dans les zones les plus reculées du pays. Avec la désacralisation des services bancaires à l'heure du digital, aujourd'hui, un peu plus de 17% de béninois ont accès à ces innovations technologiques. ... Nous avons d'abord l'État qui a créé les conditions, mais la mise en partenariat entre les OTM, les fintechs et les institutions qui sont habilitées à collecter de l'épargne a permis d'avoir ces résultats aujourd'hui. L'inclusion financière doit faire partie des objectifs de développement durable à des États africains qui souhaitent avoir une population plus bancarisée. Business Africa, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Nous attendons vos questions, commentaires et suggestions aux adresses Twitter et Facebook qui s'affichent sur votre écran. Suivez-nous également sur nos pages atafricanews et atafricanewsfr en français. Les programmes se poursuivent sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada